Pour survivre, chaque soldat se raccroche à quelque chose. Femme, enfant, ou les quelques rêves qui nous restent. Moi, je veux juste abattre le boche de l'autre côté. Je pensais y parvenir avec l'aide de ce jeune soldat. Qu'est-ce que tu vois? Pi, qu'est-ce que tu vois? Si tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté, donne-moi d'abord ce que tu m'as promis. Je vois rien. Il y a de la boue et des trous d'obus. Continue de regarder. Je t'ai payé pour ça. La montre vaut assez cher. Je te l'ai dit, je vois rien. Pas de traces des Allemands. Juste la glaise et des trous d'obus. A peine arrivé, déjà reparti. C'est comme ça qu'on nous avait vendu cette guerre. Après plusieurs mois enterrés dans notre tranchée, je n'ai vu que des hommes redoubler d'efforts pour mieux se massacrer. Beaucoup y ont laissé leur vie. Des hommes bien. Des frères pour la plupart. Mon sacrifice était vain. L'état-major a décidé que ma tranchée n'était plus stratégique. J'avais traversé l'océan pour devenir le pion d'une bande de loges. Ça vient d'où? Hé, le jeune. Dis-le, comment il s'est fait de descendre? Je voulais juste qu'il me dise qu'il y avait de l'autre côté. Ta gueule. Il est mort par ta faute. Qu'est-ce que tu pensais qu'il était pour arriver? Hein? Tu veux me faire vomir? Hé, Mayou. Prends sur toi. C'est vrai qu'un jeune. Je vais lui montrer, moi, c'est quoi le courage. Puis l'honneur. Parce que c'est tout ce qui nous reste, tu sais. C'est notre fierté. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des mots de l'âge. La peur était lisible dans ses yeux. Comme pour les autres, je savais comment l'exploiter. En trouvant les mots justes. Le sergent, il veut te voir. Hé, il va t'aider à t'en sortir, OK? C'est un homme bien. Il a fait bien des choses pour nous. Tu vas t'en sortir vivant. C'est un homme bien. Les boches ont tout essayé pour nous faire reculer. Malgré tout, ils n'y sont pas arrivés. Malgré les obus. Malgré les gaz. Avec cette fumée qui vous donne envie de vomir vos intestins. 23 décembre 1916. Nous avions pris racine dans cette tranchée. 11 janvier 1917. Caché de l'autre côté, jour après jour, il s'est mis à tuer mes hommes. Sans discernement, il ne laisse jamais une chance à sa proie. Sa précision est redoutable et fait de lui un adversaire de choix. Une nouvelle motivation. 1er mars 1917, puisque cette guerre n'est plus la mienne. Il devra payer pour les crimes qu'il a commis. Cet homme guidera mes choix, mes gestes. Et mes hommes m'aideront dans cette quête. 28 février 1917. Le temps passe. Un lien invisible nous unit. Je peux l'imaginer manger, dormir et m'observer du fond de sa tranchée. Attendant le moment de m'abattre. Excusez-moi, je voulais pas... Je voulais pas... Assis ! Assis ! Mouler sommeil. Comment tu t'appelles? François Malherbe. Si t'es pas fait d'amis ici, tout le monde parle de toi. Malherbe le lâche, celui qui a sacrifié un de ses frères pour voir ce qui se passait de l'autre côté, parce qu'il avait pas les couilles de le faire lui-même. Je peux te promettre que personne va pleurer sur ta dépeau et qu'on va te fusiller. Regarde-moi quand je te parle. Le gars qui t'a fait tuer est la 21ème victime du même tirage. Puis, comme t'as pu le constater, j'essaie de nous en débarrasser, mais l'ostie est difficile à dépisquer. Je pense pas que je puisse vous être d'une grande aide. Ça, c'est moi qui va décider. C'est moi qui dirige la tranchée, non? En un claquement de doigts, je peux t'envoyer sur l'échafaud pour ce que t'as fait ce matin. Il n'y en a aucun d'entre vous qui va mourir pour quelque chose que je juge inutile. Dis-moi, pourquoi t'es venu ici? Pour défendre la France? La France. Pour ce qu'il en reste. Un idiot comme toi serait même pas où la situer sur une carte. La vérité. Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce qu'ils ont tes frères? Ils sont tous partis au front. Je me devais d'y aller. Ben, t'aurais mieux fait de rester au pays. Mais c'est pas ce que tes frères sont devenus. Mais toi, j'allais pas plus que deux jours avant d'être éparpillé aux quatre coins du No Man's Land. Du coup, je te rappelle que tes frères sont offerules au pays qui rendent la même choseと思います. Il n'y a pas de nationalité. C'est une ombre qui nous descend les uns après les autres. Et je veux l'en empêcher. Pour le bien des hommes dans la tranchée. Mais ça, je ne peux pas le faire tout seul. Demain, tu vas être un héros. Malheur bleulage, ça n'a jamais existé. J'prends ça pour un oui, tu peux disposer. Plus haut. 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 Le jeune ne ferait pas de vieux eaux ici. C'était une certitude. Je devais faire vite. J'avais gagné sa confiance. À moi de l'utiliser. Il attirerait l'attention du tireur. Le ferait sortir de sa tanière. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirait l'attention du tireur. Il attirait l'attention du tireur. Il attirait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur. Il attirerait l'attention du tireur.